Donc vous avez besoin d'un site internet mais vous êtes perdu dans le choix énorme des créateurs de sites. Et avec les créateurs IA, le choix est encore plus grand. Lequel est le plus simple à utiliser ? Lequel a le plus de fonctionnalités ? Lequel est le moins cher ? Dans cette série de trois vidéos dédiées à la création de site internet, je vous ai déjà présenté en détail le constructeur WordPress dans mon défi de 24 heures, puis je vous ai montré la facilité d'utilisation de Hostinger AI. Aujourd'hui, on va comparer deux autres créateurs de sites avec Hostinger AI et on verra quel est le meilleur pour vos différents besoins. J'ai choisi ces créateurs en m'appuyant sur ma connaissance approfondie du marché des outils IA et sur les plateformes les plus recommandées dans les classements. Voici les différents critères qu'on va utiliser pour comparer ces différents outils. La facilité d'utilisation, l'intégration de fonctionnalités IA, l'évolution possible de votre site et le rapport fonctionnalités-prix. Sans plus attendre, découvrons ensemble le premier outil de notre comparatif, Mixo. Mixo est un constructeur de sites web alimenté par l'IA qui aide les entrepreneurs à lancer, valider et développer rapidement une idée de startup. En tout cas, c'est comme ça qu'ils se définissent. Le principe, quand on arrive sur le site, on a juste à entrer une description de notre idée et en quelques secondes, Mixo va générer une landing page ou une page d'accueil en français, avec du texte, des images, un logo, un nom de marque ainsi qu'un formulaire pour récolter des emails. Pour cette vidéo, on aura la même description pour chacun des outils. Nous allons créer un site qui présente Mosaïque Culinaire, un projet fictif de plateforme de cours de cuisine collaboratif où les différents chefs peuvent donner des cours de cuisine pour diversifier leurs revenus ou pour partager leurs connaissances. Le site va récupérer les mails des personnes intéressées par ces cours. Donc voilà, on se retrouve sur le site de Mixo. La première étape, ça va être d'entrer la description de notre site. On va faire continuer. Ensuite, il va nous demander l'objectif du site. On va lui dire que notre objectif, c'est de récupérer une liste de mails, donc collecte subscribers. On va ensuite devoir changer la langue en français et on va faire générer. Et là, ça va prendre quelques secondes et le site va être généré. Et voilà, le site est déjà prêt, on va pouvoir voir ce que ça donne. Donc je trouve qu'il est assez pertinent au niveau du texte et au niveau des images. La structure du texte va toujours être la même avec cette structure-là. On va pouvoir sélectionner et ajouter des parties. Par exemple, si je veux ajouter une FAQ, je vais pouvoir la cocher ici et on peut voir qu'il aura ajouté ici. Donc toutes les parties sont modifiables, bien sûr. Vous pouvez cliquer directement sur le texte, soit réécrire avec la partie IA ou sinon éditer directement à la main le texte ici. Vous pouvez également ajouter de nouvelles pages. Vous avez juste à faire New Page ici et ça vous permettra de créer directement des pages à partir d'un template. Je trouve que c'est quand même assez limité. Vous avez seulement 6 templates. Vous allez également pouvoir changer les images directement sur le site. Vous aurez la possibilité de les prendre depuis une librairie comme Unsplash ou de directement télécharger votre image. Dans la partie Settings, vous aurez également la possibilité de changer le logo et les différentes couleurs du site. Je trouve qu'il y a quelques options qui manquent. Par exemple, l'optimisation SEO, la possibilité de créer une boutique en ligne. Avec Mixo, vous pouvez seulement créer des landing pages, donc des pages d'accueil. On peut voir les différents plans. Le premier commence à 9$ par mois et 7$ si on prend l'abonnement sur un an. Je pense que Mixo est très bien pour tester une nouvelle idée. Il est hyper simple et rapide à prendre en main. Disons que vous avez une idée de produit ou un logiciel que vous devez vendre. Vous pouvez lancer votre site en quelques minutes, attirer du trafic dessus et voir si c'est quelque chose que les gens veulent réellement. Mais pour être sincère, c'est un site one shot, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas vraiment l'utiliser sur le long terme ou le faire évoluer. Les fonctionnalités restent très basiques et limitées. C'est ce que je trouve assez dommage avec Mixo. Il est très simple certes, mais très peu évolutif. Voici donc mes notes après ce test. 9 sur 10 pour la facilité d'utilisation. Quasiment parfait en termes de prise en main et d'intuitivité. Néanmoins, il a assez peu de tutoriels et de guides pas à pas pour les personnes très novices avec les technologies. L'intégration de fonctionnalités IA, je lui donne 4 sur 10. Seulement les textes peuvent être générés par l'IA, donc je trouve ça assez dommage. Pour l'évolution possible du site, je lui mets également 4 sur 10. Très peu de fonctionnalités. Il est seulement possible de créer des sites landing page avec. Pas de site plus complexe. Et enfin, pour le rapport fonctionnalités prix, je lui mets 6 sur 10 car je trouve que le tarif du site reste assez raisonnable, mais pas le meilleur sur le marché. Ce qui fait un total de 5,75 sur 10. Le prochain créateur de site, vous le connaissez déjà, c'est Hostinger AI. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne à plusieurs reprises car ça fait déjà quelques années que j'utilise leur service. De base, c'est un site d'hébergement et c'est naturellement qu'avec l'émergence de tous ces constructeurs d'IA, Hostinger a sorti récemment leur propre créateur de site qui est alimenté par l'IA. Si vous cliquez sur le lien en description, vous allez directement atterrir sur le site de Stinger. Le plan que je vous recommande, c'est le plan business. En plus de certaines des meilleures fonctionnalités telles que la possibilité de créer jusqu'à 100 sites internet, vous obtiendrez 200Go de stockage, un email et un nom de domaine gratuit de votre choix pendant un an. Et si vous vendez quelque chose en ligne, vous aurez de super fonctionnalités e-commerce comme 0 frais de transaction, assez rare sur le marché. Dès que vous avez choisi votre plan, vous allez ensuite pouvoir sélectionner la période que vous souhaitez. Le plus avantageux, ça reste les plans les plus longs de 24-48 mois, car vous aurez un prix très avantageux pendant une longue période. Après cette période, les prix augmenteront, donc si vous comptez garder le site sur du moyen long terme, je vous conseille de partir directement sur une plus longue durée. Et vous avez 30 jours pour vous demander un remboursement si vous n'êtes pas satisfait de leur service, donc pas de risque de ce côté. Si vous avez la moindre question, vous pouvez la poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre, ou demander directement au service français sur le tchat The Stinger, ils sont super réactifs. Et en plus de leur promo du moment, si vous passez par le lien en description et que vous entrez le code JUZ, D-J-O-U-Z, dans la case vous avez un code promo, vous aurez 10% supplémentaire. Cette promo est uniquement pour cette communauté, donc n'hésitez pas à en profiter. Dès que vous aurez finalisé le paiement, vous en arriverez directement sur cette page où on vous demandera quel type de site internet vous voulez créer. On va choisir pour l'exemple business. On va dire qu'on veut créer un nouveau site. Si vous avez déjà un site, vous pourrez le migrer directement. Dans ma vidéo défi, j'avais utilisé le constructeur WordPress, mais dans cette vidéo, on va partir sur le créateur IA. A cette étape, vous aurez la possibilité de choisir un nom de domaine. Je vous rappelle que dans votre abonnement, vous avez un an offert pour un nom de domaine, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Moi, j'ai déjà utilisé tous mes noms de domaine gratuits, donc je vais faire choisissez un nom de domaine plus tard. Et donc là, on arrive directement sur l'interface de Hostinger IA. On va faire commencer à créer. Là, ça va être assez important. On va devoir lui donner notre marque, le type de site internet et une description. Ces informations vont être utilisées afin qu'ils puissent créer une structure de site, donc n'hésitez pas à passer un peu de temps pour être assez détaillé. Dès que vous avez entré toutes les informations, vous allez aussi pouvoir personnaliser le site. Donc, soit vous lui dites surprenez-moi ou sinon vous allez pouvoir choisir un style et même choisir vos couleurs. Moi, je vais rester sur surprenez-moi. Et voilà, l'IA va faire sa magie et on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, le site a été créé. On va pouvoir voir à quoi il ressemble. On peut déjà voir qu'il a créé différentes pages qui sont basées sur ce qu'on avait écrit en description. On va pouvoir passer à éditer le site. Là, on va arriver sur l'éditeur de site où on va pouvoir modifier toutes les sections. Ce qui est assez sympa, c'est que c'est une grille magnétique, donc on va pouvoir juste modifier et bouger les éléments comme ceci. On va pouvoir ajouter des éléments. Si on veut ajouter du texte, des boutons, des images, ça se passera ici. Vous aurez également la possibilité d'ajouter des pages entières ou de modifier les pages existantes à cet endroit. Donc si j'ajoute une page, on va me proposer différents templates. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'options. On va bien sûr pouvoir modifier le style du site. En cliquant ici, vous aurez la possibilité de modifier les couleurs, la police, les boutons et l'animation des différents éléments du site. Et une des particularités d'Hostinger, c'est que vous aurez pas mal d'outils IA. Je vous invite à aller voir ma vidéo précédente pour voir en détail chacune des ces fonctionnalités. Mais sans entrer dans les détails, vous aurez la possibilité de générer des images avec l'IA, de générer un logo, de générer du texte, de générer des blogs entiers, des articles de blog entiers et de générer une hitmap qui vous permettra de voir un petit peu les points d'attention de vos différents utilisateurs sur le site. Vous aurez également la possibilité de voir tout ce qui est statistiques dans Analytics à cet endroit et d'améliorer le référencement avec des articles de blog. Je pense que Hostinger.ia est très bien pour un premier site, facile à mettre en place, que ce soit une landing page, un CV en ligne, un site de commerce physique comme un restaurant ou même un site e-commerce. Et le tarif reste ultra compétitif par rapport aux fonctionnalités proposées. Donc voici ma notation. La facilité d'utilisation, je lui mets 9 sur 10. Le site est très intuitif, il y a pas mal de tutoriels et de fonctionnalités qui simplifient pas mal la création de notre site. Pour l'intégration de fonctionnalités IA, je lui donne un bon 9 sur 10. A ma connaissance, c'est celui qui intègre le plus de fonctionnalités IA, donc il mérite bien cette note. Pour le troisième point, l'évolution possible de l'autre site, je lui mets 8 sur 10. Les fonctionnalités proposées par Hostinger.ia seront suffisantes pour la plupart des personnes et vous permettront de faire évoluer votre site pendant plusieurs années. Néanmoins, si vous créez un site encore plus complexe et que vous avez des compétences pour, le constructeur WordPress avec un hébergement Hostinger pourrait être une meilleure option. Et enfin, le rapport fonctionnalités prix, je lui mets un bon 9 sur 10. Ça reste pour moi un des meilleurs choix en termes de rapport fonctionnalités, qualité de service, prix. La note finale est donc de 8,75 sur 10. Avant de passer au prochain outil, si tu aimes ce type de contenu, j'ai besoin de ton retour en commentaire. Et en likant cette vidéo, j'essaie encore de définir le type de format qui pourrait aider un maximum de personnes. Donc ton feedback est super important. Merci à ceux qui prendront 5 secondes pour le faire. Et on passe déjà au dernier outil, Durable, un générateur de site alimenté par l'IA qui est assez connu dans le milieu. De la même manière que Mixo et Hostinger, il va vous demander de lui donner le contexte du type de site que vous souhaitez. Il va générer en quelques secondes un site entièrement personnalisé. Il va vous demander en premier le type d'entreprise dont vous avez besoin. Puis il va vous demander la localisation de votre société afin d'intégrer une carte de votre entreprise. Il va vous demander le nom de votre business. N'oubliez pas de modifier la langue du site. Et voilà, vous commencez à avoir l'habitude. En quelques secondes, le site va être généré. Au moment de quelques minutes, il génère une bonne base de site que je vais pouvoir ensuite personnaliser. Une des fonctionnalités que j'aime bien avec Durable, c'est que j'ai la possibilité de régénérer une section entière en cliquant sur Regenerate. Et on peut voir que le site est plutôt pertinent au niveau du texte et au niveau des images. Voici quelques points positifs que j'ai appréciés. Les images et le texte des titres sont plutôt pertinents. Aucun problème de ce côté-là. On a la possibilité, comme Hostinger AI, d'ajouter des pages entières à partir d'un template. Dans la section marketing, vous pouvez créer directement votre propre promotion. Par exemple, une publicité Google ou un post Facebook. Vous avez la possibilité de gérer directement la liste des emails dans l'interface et de voir les statistiques de votre site. Et dans les points négatifs que j'ai pu soulever, la régénération des sections est bien, mais elle ne nous permet pas de dire ce qu'on voudrait changer à chaque fois ou si on voudrait garder certaines parties. En ce qui concerne leurs tarifs, le service reste assez cher à mon avis, notamment par rapport à ce que propose la concurrence. Voici donc ma notation. La facilité d'utilisation, je lui mets 7 sur 10. Le site est très intuitif, mais l'interface restera en anglais et la régénération du texte n'est pas vraiment optimisée à mon avis. Sur l'intégration de fonctionnalités IA, je lui mets la note de 8 sur 10. On a vu plusieurs fonctionnalités qui simplifient effectivement la création. Sur l'évolution possible du site, je lui donne 5 sur 10. Les fonctionnalités restent assez limitées pour un site plus complexe. Et enfin, par rapport au rapport fonctionnalités-prix, je lui donne la note de 6 sur 10. Le site reste assez intéressant, mais un peu cher. Ce qui nous donne donc une moyenne de 6,5 sur 10. Pour conclure, après ce test, si vous recherchez un constructeur très simple pour tester une idée, Mixo peut être un très bon choix. Mais rappelez-vous que vous êtes limité en termes d'évolution, donc vous devrez sûrement repartir de zéro après cette phase de test. Si vous souhaitez un service complet avec pas mal de fonctionnalités IA dès le début, avec un tarif compétitif, je vous conseille de passer par Hostinger AI avec le lien en description de cette vidéo. Et si vous souhaitez créer un site rapidement, que vous n'avez pas besoin de beaucoup de fonctionnalités, et que vous avez un peu de budget, Durable peut être un bon choix pour vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'oubliez pas de montrer votre soutien à mon travail en likant cette vidéo. Et sur ce, restez inspirés et connectés, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. A plus ! Sous-titrage ST' 501